Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel Alors tout d'abord, vous ferez ici Explorator, vous cliquez dessus Vous voyez que vous avez Alors, pour avoir le même chemin d'accès que moi Vous irez chercher votre dossier Vous voyez, c'est marqué Rechercher un dossier Donc vous irez chercher le dossier que vous voulez mettre Donc je donne mon chemin d'accès jusqu'au dossier proprement dit Et je fais OK Vous voyez que les images apparaissent ici Donc on va commencer Fichier, nouveau Donc une largeur de 800, une hauteur de 600 Et vous cochez Transparence automatique Et vous faites OK Nous allons prendre, donc, grâce à ici, le fond Donc vous cliquez dessus Vous allez faire glisser en tenant votre souris Clique gauche, maintenu Et vous faites glisser jusqu'à votre document que vous avez écrit Vous voyez qu'il se met automatiquement sur le fond Vous ferez, filtre, photomasque Donc le masque, vous allez le chercher directement Il se trouve directement dans les masques de Photofiltre Donc vous avez juste à descendre Et aller chercher le masque PF Pinceau Et vous faites ouvrir Vous faites un aperçu direct pour voir ce que vous faites Vous pensez à vous mettre à une opacité à 100 Et en mode Transparence Donc ici, vous choisissez Transparence Et vous faites OK Donc vous voyez que vous avez créé un fond Nous allons chercher maintenant la première image Donc je vais prendre l'image à LoveView 1 Vous faites pareil Glisser sur votre espace Vous allez faire une symétrie horizontale Vous allez faire un petit clic droit Paramétrage manuel Et vous allez mettre ici en X 24 Et en Y 30 Et vous faites OK Donc il se positionne automatiquement Nous allons chercher la deuxième image Donc vous cliquez sur l'image à LoveView 2 Vous faites pareil Glisser sur votre espace Et vous le relâchez Vous faites une symétrie horizontale Vous ferez un clic droit Transformation paramétrée Et vous augmenterez jusqu'à 140% Donc 140% Et vous faites OK Vous déplacez votre image A peu près Donc pour l'instant Je la place A peu près à cette hauteur Voilà Et avec les touches de mon clavier Je vais Elle est à moins 8 Vous voyez les positions Elles se trouvent ici Donc pour l'instant Je suis à moins 8 et 72 Donc avec les touches de mon clavier Je vais Avec la touche du haut Je vais aller jusqu'à Moins 8 61 Maintenant je vais aller chercher La troisième image Donc je la sélectionne Et pareil On fait glisser Vous allez mettre une position Donc avec les touches de votre clavier Vous mettrez en 188 Donc vous allez jusqu'à 188 Et vous mettez à 10 Nous allons prendre l'image Donc numéro 4 Pareil Vous faites glisser sur votre espace de travail Vous faites une symétrie horizontale Vous ferez un clic droit Paramètres manuels Et vous laissez cocher Conserver les proportions Et vous avez juste à changer la largeur Et vous mettez 390 Vous ferez OK Vous refaites Clique droit Paramétrage manuel Vous allez faire Position manuelle Ici Vous cochez Et vous allez mettre les positions Donc 414 Et 237 Et vous allez cliquer sur OK Donc le calque se positionne automatiquement Nous allons chercher maintenant Les personnages Donc vous voyez Hop On en remène les personnages là Vous allez prendre le petit outil gomme Et vous prenez cette gomme là Et nous allons enlever la signature de l'auteur Voilà Pensez bien à vous remettre sur la flèche Nous sommes toujours sur le calque 6 Vous faites une symétrie horizontale Je trouve que l'image est un petit peu floue Donc je vais faire une netteté Vous faites filtre Netteté Plus net Et vous refaites filtre Netteté Plus net Vous allez mettre en taille Donc vous faites un clic droit Donc bien sur l'image Vous voyez là Quand ça se passe comme ça Vous faites un double clic sur votre image Et vous pouvez refaire Paramétrage manuel Et vous mettez en largeur 608 Et vous faites OK Nous allons la positionner Donc je la prends pour l'instant avec ma souris J'essaie de la positionner à peu près à ce niveau Donc voilà Donc je suis à la hauteur 126 Et je vais descendre Avec les touches de mon clavier Je vais aller jusqu'à 126 Et moins 5 Donc vous mettez à peu près cette position Nous allons reprendre Vous voyez l'image 1 Qui est ici Alors soit vous avez la possibilité De reprendre ici Votre image 1 Et de la déplacer Sur votre espace de travail Alors vous pouvez faire Soit comme ça La déplacer Ou Donc je fais supprimer Ou vous prenez l'image Donc du calque numéro 2 Et vous ferez un dupliqué Mais moi je vais prendre Donc cette possibilité Donc je déplace mon image Vous voyez je ne me suis pas mis sur le bon calque Donc Pas de problème Je prends le calque Et je le fais monter Jusqu'à ici Là je vais faire un clic droit Transformation paramétrée Et je vais descendre A 70% Donc vous allez sur la gauche Pour l'échelle Et vous faites ok Nous allons faire Une petite rotation Anti-horaire Ici Vous allez faire Une symétrie Verticale Vous voyez Que le tube a tourné Et nous allons le positionner Donc Vous voyez Pour essayer de cacher Le truc du personnage Donc vous avez essayé de le positionner Alors On va faire un petit clic droit Paramétrage manuel Vous sélectionnez donc le X Et vous mettez 298 Et en Y 382 Et vous faites ok Donc il se positionne à peu près A ici Nous allons faire Un clic droit Dupliqué Donc vous dupliquez cette image Vous faites un petit clic droit Transformation paramétrée Et nous allons descendre A 70% 70% J'ai dit Donc je viens ici 70% Voilà Vous faites ok Vous ferez Une symétrie Horizontale Et une symétrie Verticale Et nous allons positionner Donc le calque Donc à peu près Ici Donc pour l'instant Je mets Vous voyez Avec la souris Je dépose Après avec les touches De mon clavier Je vais changer Je me mets à 507 Et 421 Voilà Nous allons rajouter Une autre image Donc vous allez chercher L'image numéro 6 Un love view 6 Vous faites pareil Glissez sur votre espace Vous ferez Un clic droit Transformation paramétrée Et vous descendez A 90% Et vous faites ok Nous allons positionner Donc les petits bonhommes Déjà ici Vous faites au plus gros Voilà Nous allons Mettre Donc la position Donc je vais mettre A moins 10 Donc moins 10 Et une hauteur De 320 Donc vous positionnez Voilà Donc à moins 10 Et 320 Nous allons agrandir Un peu notre calque Donc avec La molette Le clic droit De votre souris Et la molette Vous allez agrandir Non vous voyez Vous agrandissez Alors si par exemple Vous n'avez pas cette fonction Vous avez juste à aller Dans outils Préférences Et ici Dans divers Vous voyez Moi j'ai désactivé Le zoom Avec la molette De la souris Comme ça Je peux Agrandir Ou Vous voyez Ou retracir Mon image Donc avec la molette De ma souris Vous voyez ici Sur mes petits bonhommes J'ai une écriture Alors je vais l'enlever Alors pour ça Vous allez prendre l'outil Vous voyez la main là Vous cliquez dessus Et vous allez faire Vous voyez Hop Nous allons enlever La petite écriture Vous voyez Là J'ai envie de la petite écriture Donc je reprends bien Ma flèche de sélection Je me remets Avec la petite molette De ma souris Avec un zoom Beaucoup Plus intéressant Maintenant Je vais aller Sur le calque Numéro 4 Vous voyez Avec le gros coeur là Et vous voyez Que ça dépasse ici Donc je vais prendre L'outil gomme Qui est ici Et je vais Gommer Donc ce qui dépasse Je me remets Sur l'outil sélection Je vais aller maintenant Sur le calque 1 Ici Vous faites Double clic Et vous allez dans Options Vous allez faire Une ombre portée Vous voyez Vous avez votre ombre portée Qui apparaît Alors vous mettez Un déta de 4 Et un déta de Y A 4 Vous mettez Une opacité A 80% Et vous faites OK Donc voilà Votre réalisation Est presque finie Vous avez juste A faire Calque Fusionner Tous les calques Vous allez faire Un fichier Enregistré Sous Donc vous allez chercher Votre dossier Où vous voulez L'enregistrer Donc moi je vais L'enregistrer Ici Donc je vais mettre Allo view Moi je mets 1 Parce que je l'ai déjà Créé Donc je mets Allo view 1 Et je fais Enregistrer Et je mets Alors non Parce que ben oui Je suis un petit peu bête Allo view 1 Il est là Donc je vais mettre Tuto Allo view Voilà Je fais Enregistrer Alors je fais Toujours ce système Enregistré Avant d'appliquer Mon filtre Porcelaine Maintenant je vais faire Filtre 8bf 0 Et je vais chercher Le filtre Porcelaine Et ici Je descends A 20 Alors vous voyez Vous pouvez Autrement taper Directement ici 20 Vous faites ok Il ne vous reste plus Qu'à mettre Votre signature Donc vous allez Dans l'outil texte Vous mettez L'écriture Que vous voulez Et voilà Le petit tutoriel Sera fini Bon moi je vais chercher Donc je vais mettre Ma petite signature Je vais mettre Une petite ombre portée Donc voilà Donc je vais chercher Ma texture Pour mettre Sur ma signature Je vais faire Un double clic Parce qu'elle est Beaucoup trop grosse Voilà Donc voilà Ma signature Alors Je vais dupliquer Pour qu'elle soit Plus voyante Donc là Il ne me reste plus Qu'à Tout fusionner Donc je fais calque Fusionner tous les calques Je viens Vous voyez ici Un clic droit Enregistrer Voilà Mon tutoriel est fini J'espère qu'il vous a plu Et je vais vous dire A très bientôt Au revoir C'est fini J'espère J'espère Sous-titrage ST' 501